bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des habitudes alors dans la vidéo précédente nous avons parlé du mode automatique et du fait que notre cerveau faisait en sorte de prendre les commandes pour que nous répétions jour après jour toujours les mêmes scénarios pour obtenir toujours le même résultat et que de par la pleine conscience et bien on arrivait à apporter du changement sur ses émotions et maintenant nous allons voir qu'on peut également apporter du changement sur nos habitudes alors pour les habitudes et bien comme le cerveau n'aime pas le changement et bien nous allons faire en sorte de lui apporter ça avec beaucoup de plaisir alors pour apporter ce changement efficace et bien bien sûr ce n'est pas facile car le cerveau est un fainéant et il a l'habitude de prendre la voie rapide ces connexions neuronales qui l'a installé et qui lui permettent sans dépenser d'énergie d'atteindre le même résultat donc nous qu'est ce que nous allons faire et bien nous allons un petit peu court circuiter tout ça pour non plus avoir un plaisir médian mais pour souffrir un petit peu au début ce qui va nous apporter du plaisir et qui va nous permettre d'emmagasiner et qui va nous permettre de déclencher bien sûr cette nouvelle habitude et de faire en sorte qu'à force de la répéter et bien elle s'intègre dans d'autres nouveaux schémas corporels de manière inconsciente donc à choisir nous allons devoir choisir entre procrastination et autodiscipline à votre avis qu'est ce que votre cerveau va choisir la procrastination et vous qu'avez vous envie de choisir pour amener une nouvelle habitude c'est l'autodiscipline alors l'autodiscipline c'est quoi et bien c'est installer une nouvelle routine avec un petit peu de souffrance pour avoir par la suite un plaisir immense donc c'est vraiment la voie que je vous invite à prendre alors oui il faut être conscient de ce que l'on va faire et souvenez-vous lorsque nous avons nos résolutions du premier janvier et bien on met en place des choses et on se dit ah je vais cette année aller courir une heure et demie d'accord si vous avez été courir la veille c'est pas un souci mais si vous n'avez plus l'habitude de courir et que ça fait dix ans que vous n'avez plus mis vos pieds dans vos chaussures pour aller faire un petit jogging et bien croyez moi si vous courez une heure et demie vous allez avoir très très mal aux jambes ou dos et vous allez avoir des courbatures partout que le deuxième ou troisième jour après quand vous allez devoir vous y remettre bien vous allez encore avoir les séquelles physiques de cette première embardée que vous vous êtes décidé de faire donc vous allez tellement souffrir que ça va vous demander trop d'efforts physique et mentale et donc vous allez abandonner donc ce qu'il y a lieu de faire qui vous permettra d'aboutir à un résultat d'une heure trente mais plus tard c'est de commencer petit commencer par exemple si vous mettez comme condition que vous allez faire 300 pompes d'ici la fin de l'année et bien commencer déjà par une commencer par une pompe aujourd'hui le fait de vous mettre en action le fait de décider de se mettre en action c'est la chose la plus importante pour installer une habitude et à force de répéter de faire 1% plus 1% plus important j'espère pour vous que vous arriverez à vos 300 pompes à la fin de l'année je dirais plutôt courir une heure trente ça c'est plus faisable 300 pompes c'est quand même beaucoup il faut un bel entraînement pour cela donc donc ce qu'il va falloir faire pour changer cette habitude c'est d'agir c'est de passer à l'action et comment est ce qu'on va faire cela et bien je voulais dit petit à petit par exemple pour ma part j'ai pris comme habitude maintenant de me lever une heure plus tôt et je prépare ça la veille et la veille je me dis je vais me lever comme ça je vais faire ça 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 et j'ai programmé toute la première heure de la matinée qui suit et je peux vous assurer que je me lève de bonne humeur en pleine forme et que je mets en action tout ce que j'ai prévu j'ai souffert un petit peu au départ mais à force d'avoir répété cette chose et bien je me réveille de bonne humeur j'ai une énergie pour toute la journée et je suis radieux perpétuellement alors pour se faire comment j'ai fait et bien j'ai apporté trois changements dans mon existence mais ces changements étaient déjà là mais je ne m'en rendais pas compte donc je les ai conscientisés pour changer d'habitude il y a trois étapes la première c'est le stimuli le signal le déclencheur la deuxième c'est le comportement mon envie qui va faire en sorte que j'ai ce comportement là et le résultat que j'ai obtenir la réponse ou la récompense et c'est toi ces trois étapes et bien elles vont me permettre de mettre en place des comportements qui à force de répétition deviennent des habitudes et si je le fais consciemment à partir de maintenant et bien je vais installer des bonnes habitudes qui vont permettre d'être cette nouvelle personne et si je n'y fais pas attention et bien ces habitudes sont ancrées et je répète cela constamment sans m'en rendre compte donc le but c'est de faire un arrêt sur image pour changer cette habitude alors l'habitude c'est bien un résultat que je veux obtenir je mets un processus en place pour l'atteindre et je dois également pour arriver à cela changer mon identité alors l'identité elle va me servir à quoi et bien l'identité va me permettre d'atteindre ce résultat parce que comme je vous l'ai dit j'ai décidé de maigrir de 10 kg et bien je vais pas percer 10 kg en un mois parce que si je perds ces 10 kg en un mois bien sûr je vais mettre une procédure en place qui sera drastique tu manges quoi 500 calories par jour ok peut-être mais à la fin je serai tellement fatigué je serai tellement éreinté et et de mauvaise humeur parce que j'aurais pas assez à manger et oui j'aurais peut-être atteint mon kilo mais comme je l'ai atteint il ya plus de raison que je continue et donc comme je l'ai été fatigué et que j'ai fort souffert je pourrais plus continuer par contre si je rajoute au résultat et à ce processus l'identité et l'identité c'est quoi c'est je vis sainement et je décide de manger sainement et si j'ai cette attitude à chaque fois que je vais manger je me dis je suis quelqu'un qui mange sainement à ce moment là mais je veux pas manger du sucre je vais pas manger de la graisse je vais pas manger énormément et je vais manger calmement parce que ça fait partie intégrante de ce que j'ai envie d'être et du résultat que je vais obtenir et comme je me suis personnellement impliqué dans mon objectif j'y arriverai beaucoup plus facilement que si je brûlais les étapes pour y arriver et pour être dégoûté à la fin si je veux changer une vieille habitude qui ne fonctionne pas je change le signal pour changer le signal par exemple j'adore le chocolat et bien je vais prendre le chocolat je vais le mettre dans la cave dans une armoire que je ferme à clé je vais prendre la clé que je vais mettre dans le grenier dans une armoire que je ferme à clé je vais prendre la clé de ceux de ce qui se trouve dans le grenier et je vais aller au garage déposer la clé dans un tiroir que j'en fais ma clé et la clé je la mets dans la cuisine donc si j'ai envie de chocolat qu'est ce qui va se passer je vais devoir prendre la clé qui est dans la cuisine pour aller au garage pour aller au grenier pour aller à la cave wow wow mon cerveau il va pas vouloir il va procrastiner je vous garantis donc j'ai de ce signal j'en ai chose de repoussant quelque chose que je n'ai pas envie d'avoir ce qui va faire que mon comportement va changer mon envie et donc ma récompense va être différente et la récompense ce sera j'ai pas fait d'efforts pour le chocolat ok mais je remplace par un fruit et donc j'ai une récompense parce que j'ai un fruit dans la main et ça me va parce que j'ai décidé de vivre sainement voyez un petit peu le principe donc si je veux changer une habitude qui ne me convient pas je change le signal si je veux une habitude qui me convient et que j'ai envie d'installer et bien je vais mettre un signal qui sera facilement accessible comme par exemple j'ai décidé de lire 10 minutes ou un coeur d'oeuvre tous les soirs et bien je mets avant de quitter ma chambre déjà le livre sur mon oreiller comme ça quand j'arrive le soir je vois mon livre et automatiquement un signal se déclenche l'envie apparaît et j'ai le comportement adapté pour obtenir mon résultat ou je vais lire pendant des minutes donc pour changer ses habitudes prenez un engagement envers vous même ayez déjà la fin en tête mais allez-y étape par étape petit à petit en y proposant votre identité je suis quelqu'un qui vit sainement je suis un sportif régulier et peu importe ce que vous mettez mais ce que vous êtes et bien vous allez voir que vous allez l'intégrer et que ça va être plus facile pour votre cerveau de l'accepter et que ça va être plus facile de mettre en place ces nouvelles routines qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et de changer vos habitudes nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour l'anxiété et l'anxiété est une mauvaise habitude que je vais vous apprendre à désinstaller si vous avez envie bien sûr